Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Du côté du Mali, Assimi Goïta procède à la distribution des vivres à des populations. En effet, le colonel Assimi Goïta, président malien de la transition, a procédé mardi lors d'une visite à Nyoro au Sahel à la distribution de 34 000 tonnes de céréales et 7 000 tonnes d'aliments pour bétail au profit de plus de 1,8 million de personnes. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du lancement du Plan national de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition, édition 2022. Je cite, « Je me rejouis ce matin d'être avec vous pour le lancement du Plan national de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnel pour la période 2022. » Cette opération de distribution gratuite de céréales et d'aliments pour bétail vise à renforcer la résilience des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire, a déclaré le colonel Assimi Goïta. Assimi Goïta a ajouté en outre que les causes de cette insécurité alimentaire sont entre autres les aléas climatiques mais aussi les conflits intercommunautaires. Donc, l'assistance humanitaire à nos populations est un devoir égalien pour les autorités de la transition et cela va se faire en tout temps et en toutes circonstances. Je cite, « J'ai instruit au gouvernement de veiller à une gestion rigoureuse de ce stock afin qu'il puisse arriver à destination jusqu'aux ayants droit fin de situation », a-t-il affirmé. En février dernier, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire, Redouan Akh Mohamed Ali avait souligné que 4,838,170 personnes souffrent d'insécurité alimentaire au Mali au titre de l'année 2022, dont 1,841,067 nécessitées sur le plan alimentaire et nutritionnel. Pour rappel, le Mali traverse depuis 2012 une crise de sécurité multidimensionnelle et malgré la présence des forces régionales et internationales, la situation ne s'est toujours pas améliorée. Eh bien, chers spectateurs, c'est tout pour cette note d'information. Que pensez-vous de cette situation qui se vit plus précisément du côté du Mali ? Laissez-nous en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.